bonjour à tous alors je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 7 concernant notre pose d'aiguillage et donc aujourd'hui nous allons voir ce pose d'aiguillage entièrement terminé donc là c'est une partie de l'éclairage extérieur qu'on est en train de visualiser alors avant de vous présenter le pose d'éclairage sous sa forme finale je souhaiterais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour ce nouveau réveillon et j'espère que vous avez pu passer de bonnes fêtes de noël donc voilà donc maintenant nous allons voir le pose d'aiguillage sous sa forme terminée voilà alors nous avons donc terminé tout le pose d'aiguillage alors on a réalisé en tous les fils qui sortent correspondant à toutes les leds on les a un petit peu regroupés sous forme de faisceaux donc on voit les différents faisceaux avec les noms qui correspondent voilà donc on a rajouté quelques éléments de décor de ce côté là du pose d'aiguillage voilà et puis donc maintenant je vais vous parler des deux trois éléments qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent donc nous avons rajouté les gouttières il n'a pas lui les réaliser intégralement les clients alors ce qu'on a plié voilà c'est de la tige laiton de 1,2 millimètre de diamètre cette tige là on l'a mis en forme pour réaliser chacune des gouttières et puis on a utilisé pour les fixer les colliers pour descendre de gouttières de chez décapod voilà donc il faut faire les trous préalablement ensuite on met tout en place on colle d'abord la gouttière avec les colliers de descente et puis on fait ensuite la première mise en peinture avant de coller le coller le total donc toujours pareil on utilise le primaire d'accrochage de chez décapod avant de réaliser toute peinture ensuite on est venu coller les deux à la cyano et puis là on a rajouté pour la jonction ici une petite feuille de laiton aussi qui est venu par dessus se replier pour réaliser cette jonction et puis ensuite on a peint ces gouttières comme on a peint les gouttières au dessus ici donc on utilise toujours comme base le métal poli de chez prince auguste et puis on le mélange petit à petit avec l'aluminium là et on éclaircit progressivement ce qui permet d'avoir des effets pour la gouttière et puis on termine vraiment pour les parties saillantes en utilisant que l'aluminium pur voilà ce qui permet de faire un dégradé dans l'éclairage voilà et enfin donc la dernière chose que nous avons réalisé donc on a rajouté ça c'était un petit vœu que je voulais depuis le départ c'était essayer de rajouter la lumière extérieure ici au dessus de l'escalier donc là c'est une une led cms qu'on a inséré à l'intérieur d'un petit tube evergreen et puis sur ce petit tube on est venu mettre de la grappe un morceau de grappe découpé poli de la grappe transparente qui sont généralement aux verrières voilà et puis ensuite pour rendre cette grappe poli bien transparente on lui a rajouté un petit peu de gauzy de chez AK par dessus on a mis un petit peu de peinture gauzy de chez AK voilà et puis donc une fois qu'on a eu assemblé les différents éléments il nous restait encore des éléments que nous n'avions pas dans le kit de départ qui est ici donc les éléments que nous n'avions pas dans la partie haute puisqu'on avait que la partie haute du kit de départ je rappelle c'était les balustrades qui se trouvent ici de chaque côté de l'escalier donc voilà on a réalisé comme on peut voir là les balustrades de chaque côté de l'escalier avec alors cette fois ci on a utilisé des profilés plats de chez Decapode et donc il en existe de plusieurs épaisseurs donc ici on a choisi l'épaisseur 0.2 mais il existe aussi l'épaisseur 0.1 alors si on a voulu vraiment voulu faire le raccord complètement avec la balustrade ici de descente des escaliers peut-être l'épaisseur 0.3 aurait été plus judicieuse en tous les cas avec le 0.2 ça fait quelque chose de parfaitement propre qui a vraiment les bonnes dimensions qui se font bien avec le reste du décor donc voilà donc on a soudé ces profilés plats en se conformant donc au plan au plan d'origine qu'on a ici voilà donc on a fixé à l'aide de scotch ces profilés et puis on est venu les souder les parties verticales de la balustrade sur les parties horizontales donc on peut voir ici par exemple les traces laissées et on voit qu'on a rajouté ici deux profilés verticaux qui correspondent en fait ici au fait que la balustrade revient sur ce côté là aussi et ce sont les deux profilés qui sont ici et puis ensuite le tout d'abord peint avec le primaire d'accrochage de chez Dekapod et ensuite on a peint tout ça avec le gris anti-rouille foncé mat voilà aussi de chez Dekapod et puis ensuite on a appliqué différents jus et la vie de chez AK voilà pour rendre le tout cohérent avec l'escalier que nous avions déjà fait donc voilà ce que donne notre poste d'aiguillage finalement une fois terminé et donc dans la prochaine vidéo et probablement la dernière vidéo nous verrons l'aménagement intérieur du poste d'aiguillage qui a été également terminé et que nous présenterons dans une prochaine vidéo incessamment sous peu voilà et ben je vous souhaite de nouveau un bon réveillon et puis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada